La chronique équipement est présentée par Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan maintenant à Belleuil et au quartier 1030. Les bois de départ Titleist seront au coeur de la prochaine chronique équipement on va en discuter d'ailleurs avec Jérémy je dois t'avouer qu'au cours des derniers mois parmi tous les bâtons que j'ai essayé j'ai eu un petit coup de coeur pour la nouvelle série de bâtons chez Titleist je pense bien que c'est le TSI 3 que j'ai essayé de bons résultats de bonnes sensations mais je veux que tu me parles toi surtout des technologies qu'on propose chez Titleist cette année. Oui, chez Titleist cette année on propose le TSI 1, le TSI 2, 3 et le 4. Le TSI 1 va être pour les personnes qui ont un petit peu moins de vitesse de balle, un élément un petit peu moins rapide va être pour lui, c'est pour le support un peu plus gros, facile à frapper. On a le TSI 2 que pour la norme, les gens qui jouent une game normale vont aller plus vers le 2. Ensuite on a le TSI 3 peut-être un petit peu plus petit avec un poids ajustable, donc fade, drop. Et le TSI 4 que lui plus les joueurs sur le PGA Tour. Est-ce que ça change beaucoup du TSI 1 par exemple jusqu'au TSI 4? Pas beaucoup mais graduellement, tu sais vraiment le TSI 1 est plus facile après ça le TSI 2 est un petit peu plus difficile, ainsi de suite le 3 encore un petit peu plus difficile. Et pourquoi par le positionnement du poids, par la dimension de la tête, par la face qui change, qu'est-ce qui explique tout ça? Bien le sweet spot, le rétrécit. Le TSI a un poids qui commence à 10 grammes mais qui est changeable. On peut le changer comme on le veut en fait, comme on est chez Techless, le 2 aussi. Et après ça, le 3 on commence au poids ajustable, c'est plus un poids dans le bas du bâton pour avoir une meilleure hauteur de balle. Je comprends. Et quand on va mettons à l'évolution la plus loin, le TSI 4, est-ce qu'il y a des ajustements possibles sur celui-là aussi? Ou comme ça s'adresse à des golfeurs plus expérimentés, plus aguerris, on présente un produit puis ça s'arrête là? C'est ça, exactement. Mais ce qui est le fun avec les bois Techless, c'est qu'il y a un Titan ATI 425 dans la face du bâton. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va générer beaucoup de vitesse de balle. Techless est un des plus longs côté frappe de balle assez loin. Et aussi permissivité et frappé droit le bâton. Et aussi le son sonore. Ça fait partie des sensations, le son. Exactement. La sensation de l'impact qui est pour beaucoup, mais le son qui va en dégager à l'extérieur, c'est vraiment agréable aussi. Bien oui, c'est sûr. Beaucoup de golfeurs vont y aller vers le son. Est-ce que la perception chez Techless auprès des golfeurs a changé un peu? Parce qu'il fait un temps, dans mon jeune temps, où ça s'adressait vraiment à des golfeurs expérimentés. Là, je vois une déclinaison de bâton. On vise vraiment plus la masse qu'auparavant, non? Exactement. C'est ça. En effet, avant, c'était des bâton qui étaient plus difficiles à frapper pour les meilleurs golfeurs. Mais maintenant, Techless évolue beaucoup. Et ils vont vers de quoi être beaucoup plus permissif pour justement amener beaucoup plus de clientèle chez Techless. C'est clair. Merci pour tes conseils. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.